Bonjour les scorpions, bienvenue à vous. Un petit tirage spontané, allez voir le message pour vous. On me demande de prendre l'oracle de la guérison de l'âme de Virginie Robert. On va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut peut-être vous donner quelques indications sur ce que vous êtes en train de traverser. Voilà. J'arrange un peu mon bazar pour les scorpions. Message, des cartes, qu'est-ce qu'on leur dit ? Pour les scorpions, petit message instantané pour les cartes. Je ne vais prendre que celle-ci, elle ne s'est pas retournée. On vous parle de cristaux, peut-être que ça vous parlera. Peut-être que vous utilisez déjà des pierres énergétiques pour vous soigner, pour vous apporter cet équilibre dans vos chakras. En tout cas, c'est peut-être aussi un conseil pour vous. Très bien. Je viens de l'Atlantide, peut-être que ça vous parlera aussi. On va aller voir avec l'oracle des chakras de quoi on nous parle pour vous concernant les cristaux, justement. C'est intéressant, ça. Est-ce qu'on a une carte ? Il y en a trois, je prends celle qui est restée là. Allez. On parle de passion. On voit une femme au service des autres, d'une maman, d'une personne âgée. Quelqu'un qui prend soin des autres, qui a de l'empathie, qui a de l'hypersensibilité. Qui se donne corps et âme pour les autres, peut-être. Parce que vous êtes dans la soumission. Soumission, ça ne veut pas dire être au petit soin tout le temps. Être à genoux. Si, ça veut dire un peu ça. Soumission, ça veut dire subir une vie qui n'est pas la vôtre. Avec cette profonde croyance qu'on est fait pour ça. Parce qu'on nous a mis ces étiquettes. On nous a placé ici et maintenant à être au petit soin pour les autres. Est-ce que votre âme ne vous souffle pas autre chose ? Ici, il s'agit donc d'équilibrer le chakra sacré. Alors, je l'ai avec moi parce que j'ai dormi avec. J'ai dormi avec cette nuit. Je ne sais pas pourquoi. Elle était dans mon lit. La cornaline, c'est une pierre orange. Qui va venir équilibrer votre chakra sacré. Vous la posez 2 cm au-dessous de votre nombril et vous laissez agir 5 minutes tranquillement. Vous vous concentrez sur votre respiration, sur vos ressentis corporels. Ou vous pouvez la mettre dans votre poche. La cornaline. C'est ce qu'on vous demande de faire là. Pour rouvrir votre créativité et ne plus vivre la vie des autres. Il est là le message. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre vie, les scorpions, là ? C'est bien d'aider les autres. Mais on n'est pas le sauveur des autres. On est notre propre sauveur. C'est pour ça que c'est un peu dangereux. Dans le sens où se dévouer aux autres, on ne s'oublie soi-même. On n'est pas venu incarner cet humain qui est dans le sacrifice de soi. On est venu incarner cet humain plein d'amour, plein de lumière qui va le répandre et le distribuer. Mais d'abord, c'est donner tout ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, les scorpions ? Mon Dieu. Vous sacrifiez. Vous sacrifiez. Vous sacrifiez quoi ? Une passion. Votre passion. On dépend des autres. C'est dingue. Je vous rappelle les cartes. Chakra sacré. Je vous parlais de sacrifier, de sacrifice, de passion. Et bim, ça tombe. Je vous abroche la carte que vous la voyez bien. Voilà. Donc vous vous sacrifiez. Vous avez envie profondément d'autres choses à l'intérieur de vous. Mais non, par devoir, par obligation, par principe, par habitude. Parce que ma maman faisait comme ça. Parce que ma grand-mère faisait comme ça. Parce que... Stop. Stop. Pourquoi stop ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que votre... Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre énergie là ? Allez. Pourquoi on doit arrêter le sacrifice ? Parce que ça vous rend coupable de ne pas être assez, de ne pas faire trop, de ne pas en faire pour les autres. Et de s'occuper de soi, ça vous rend coupable. Vous êtes dans une profonde blessure d'humiliation. Allez voir ça. Et de penser qu'on ne le mérite pas tout ça. Qu'on est moins. Qu'on est nul. Il est beau votre message, les scorpions. J'espère que vous serez nombreux à le regarder. Encore du orange. Transformer cette culpabilité en créativité, en passion. C'est fini. On arrête de tourner en boucle. On met un stop. Merci les cartes. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Je vais prendre l'oracle de ma puissance intérieure. Un petit conseil pour vous. Vous êtes peut-être soit au petit soin avec un parent. Ou alors vous êtes dans une famille qui ne vous correspond plus. Alors quand je vous dis famille, un conjoint, une conjointe. Vous êtes coincé. Vous avez la sensation que ça ne pourra jamais changer. Vous vous sacrifiez. Vous sacrifiez peut-être quelqu'un aussi. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous les scorpions ? On a la montagne et l'amour. Alors pour la montagne, je vais lire un petit peu ce qu'on nous dit. La carte 30. Persévérance, exploration, mental fort. La voie est dégagée. Je peux partir en exploration. La montagne est un symbole de votre force mentale. Vous êtes au sommet et avec fierté, vous admirez votre courage et votre persévérance du quotidien. Oui, ça c'est sûr. Prenez conscience que vous pouvez surmonter toutes les épreuves qui se présentent à vous, sans même des bâtons de marche pour vous aider à grimper. Rien ne peut vous faire peur car en tirant cette carte, elle vous assure, elle vous rassure sur votre prochaine difficulté. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Sortir de la peur, de la culpabilité, de ces schémas, de ces croyances familiales limitantes et aller vers l'amour, l'amour de soi, l'amour tout court. Alors, je me choisis, je me choisis dans cette vie et une fois que je me serai choisi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du bon sens. Une fois que je me serai choisi, je n'aurai plus ces sensations d'échec, de culpabilité, de soumission. Et là, je pourrais vraiment donner en toute authenticité, non plus avec des peurs, la peur de ne pas être aimée, d'être rejetée, mais avec de l'amour, de l'amour inconditionnel. Magnifique tirage pour vous, les scorpions. Je vois le message de votre âme, tiens, parce que votre âme, elle doit vous souffler. Donc, n'oubliez pas la cornaline, vraiment. Là, on rééquilibre le chakra, on sort de la soumission et on va vers l'exploration de sa créativité, ce qui nous anime profondément à l'intérieur. On ne vit plus la vie des autres. Message de votre âme. Peut-être la communication. Message de votre âme. Pour les scorpions, qui me regardent. Petit message. Regret. Voilà. Je ne vais même pas lire la carte. Je ne me rappelle plus cette citation de Walt Whitman dans le cercle des poids disparus. Pour ne pas, au soir de ma vieillesse, découvrir que je n'avais pas vécu. Carpe diem, profiter de la vie, maintenant, pour ne pas avoir de regrets. Merci. Belle journée. Je ne vais pas lire la carte. 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 Merci.